Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la Windows. J'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour l'histoire d'amour du jour. On va découvrir un tirage sentimental pour vous les amis. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas correspondre avec tout le monde. Donc je vous invite à accueillir cette présente lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances si vous vous y retrouvez un peu et qu'il y a des messages pour vous, de garder votre bon discernement et votre libre arbitre à tout moment. Je vous rappelle qu'il s'agit avant tout d'une émission de divertissement qui nous apporte une proposition, une réflexion par rapport à notre manière d'envisager les relations sentimentales, de ce qui peut se passer en nous et aussi tout ça les amis. C'est également un tirage intemporel parce qu'avec les cartes c'est compliqué d'avoir une idée de temps. Donc on y va. Ah, ceci étant dit, qu'est-ce qu'il fait toi ? Wow ! Pardon. Ok, on y va. On y va, on y va. Et après je joue avec mes chats. Ah, mon 5 de bâton, 10 de denier. Mais c'est un stress, un conflit intérieur pour accéder au bonheur ici. On a le valet de bâton. Ça c'est l'envie de communiquer, d'aller au devant des rencontres, de voir du monde, de se sentir vivifié, comme ci, comme ça. 5 d'épée, 5 de denier, ouuuuh, berk, 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 berk. Ah, le mât. Bien, 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 bien. C'est cette envie de vous sentir en vie ici, d'un nouveau commencement, de nouvelles passions, de nouveaux désirs. Il y a cette notion pour certains d'entre vous, de, avec le mât et le valet de coupe, c'est, je lâche prise sur le passé. Je lâche prise sur cette période de vie où je ne me sens pas bien en fait. Je ne me sens pas bien dans ma vie, je ne me sens pas épanouie, je ne me sens pas nourrie, tout ci, tout ça. C'est, c'est bon, je lâche là-dessus, je, pfff, j'ai envie d'autre chose que de rester sur ces énergies, de ressasser que ça ne va pas, que j'attends, que je suis déçue, qu'on m'a menti, qu'on m'a trahi, que je n'ai pas réussi, que ça a échoué, que je suis dans l'attente, qu'on abuse de moi, que ça ne fonctionne pas, tout ci, tout ça, c'est, pfff, table rase, quoi. On passe ce truc-là, on s'en allège, et là, j'ai de la nouveauté qui est là. Voilà, valet de bâton, valet de coupe, j'ai de la nouveauté qui est là. À nouveau, le 5 d'épée, le 10 d'épée, la reine de bâton, l'arcane sans nom, et le roi de nier. Les premières cartes, à chaque fois, me font peur, parce qu'elles font ressortir votre côté sombre, ce qu'il y a de plus difficile, de plus insupportable en vous, et la suite, à chaque fois, m'amène cette ouverture, ce soulagement, ce fait qu'il y a une évolution, que ça bouge, vous voyez. Mais c'est, je peux comprendre que ce ne soit pas évident pour certains d'entre vous, c'est pas évident de lâcher la souffrance, ou de lâcher une situation où on n'est pas bien dedans. Un état d'être, je ne dis pas vis-à-vis d'une autre personne, je dis vis-à-vis de vous, en fait, parce que là, c'est de vous dont il s'agit, avec la reine de bâton en plein centre. C'est vous, votre envie de tout envoyer bouler, de recommencer votre vie, d'aimer de nouveau, de trouver la bonne personne, de trouver une personne stable, une personne avec qui vous pouvez vivre une belle histoire, quelque chose de construit, quelque chose de raisonnable, quelque chose qui vous permet de vivre de beaux moments et de laisser le passé derrière, surtout. Alors, j'ai toujours ces cartes qui font un petit peu peur à chaque fois, 2 d'épée, 8 d'épée, l'ermite, vous réfléchissez, vous réfléchissez beaucoup à qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là ou comme ça, et là, vous me manifestez, ouais. C'est un cheminement, c'est un cheminement pour se défaire de blocage, de crainte, de peur, de déception, d'en terminer d'un cycle ici. C'est vous qui reprenez le pouvoir avec la reine de bâton, c'est vous qui reprenez votre charisme, votre aura, qui est réveillé tout ça, qui venait nourrir tout ça pour vous ouvrir, en fait, pour vous ouvrir à un nouveau commencement, maï magicien, avec l'arcane sans nom, définitivement, vous voulez vivre, vous voulez... refaire votre vie ici. En tout cas, beaucoup de réflexions par rapport à ça. Et la projection, la projection dans l'avenir de nouvelles opportunités, de qu'est-ce qui vous fera envie aujourd'hui. Donc bien sûr que ça nourrit encore des craintes passées, bien sûr qu'il y a la peur de se planter encore, de croire à une personne, à la rencontre ou comme ça, et que non, ce ne soit pas ça. Il y a une réflexion, il y a un attachement, une peur par rapport à ça, mais ça fait partie de la vie. Je ne peux pas vous garantir, quoi que ce soit, en amour, l'amour, c'est l'amour. Même si vous y allez avec les cartes, les cartes vous donnent une vibration à un instant T, il n'y a pas de garantie en amour, ok ? Donc oui, ça vous fait peur d'aller de l'avant, d'être heureux, épanoui, de vous relancer dans une relation et que ça n'aboutisse pas là où vous voulez aller. C'est le risque en amour, mais l'amour, l'amour c'est du partage, l'amour se fait à deux, l'amour se nourrit à deux, se construit à deux. Mais vous le savez déjà, ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. Donc, ça me parle de ça aujourd'hui pour vous, le mental, le mental, le mental. La quotidienne, sur la quotidienne, ça parlait de cette étape, ou la quotidienne du 11 septembre, pardon, qui parlait justement de ce truc de vous nourrir vous et de trouver le moyen d'apaiser le mental. Parce que là, il vous rappelle trop de choses désagréables, mais vous en avez besoin, vous avez besoin d'en passer par là, apparemment. Il y a du monde, on prépare le barbecue pour ce soir. J'habite dans un super immeuble, mes voisins, ce n'est pas des voisins, c'est des potes. Donc ce soir, c'est barbecue, les amis. 10 de denier, roi de coupe, force et 7 de bâton. Il n'y a que votre mental qui peut vous empêcher, il n'y a que votre mental qui peut rejeter l'idée de bonheur en amour. C'est très intéressant ici. Parce que pour moi, il y a, il y a, j'ai raconté l'histoire aussi dans la quotidienne du 11 septembre du Yaya. Si vous voulez l'entendre, c'est à la fin de la guidance. Il y a une nouvelle histoire d'amour, il y a quelque chose de naissant, une vibration naissante, quelque chose de nouveau en vous qui se passe sentimentalement. Est-ce que vous allez tourner le dos par peur ou est-ce que vous allez vous laisser tenter ? Parce que vous plaisez ici, vous plaisez, mais il y a cette notion avec le 7 de bâton d'empêcher quelqu'un d'entrer dans votre vie, de limite rejeter quelqu'un. Je pense que vous avez vécu ça précédemment et qu'inconsciemment, vous pourriez reproduire ce schéma-là, ce comportement-là parce que peut-être pour vous en débarrasser, je ne sais pas. Mais là, j'ai quelqu'un de solide en amour. J'ai quelqu'un de très solide avec un dis de denier, un roi de coupe. J'ai quelqu'un d'entier en amour, qui est confiant, qui veut faire une proposition solide, surtout avec la force. Une personne qui n'a pas peur d'oser. Donc, pourquoi le rejet ? La rejection, elle a des tirs. Non, il y a n'importe quoi parfois, le vocabulaire au secours. Le rejet, attendez, je vais battre un petit peu ces cartes-là parce que je les ai utilisées. 7 de bâton. La peur d'être rejetée ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas avec cette ligne-là qui est de peur. Je ne pense pas sur cette ligne-là qu'il y ait des peurs. Pourquoi le sec de bâton ? Quand quelque chose de solide se présente qui est apporté par le destin ici, on a l'impression que la stabilité des bases solides, il est question de solidité. Il est question d'une personne fiable ici, une personne qui est en action, une personne qui fait pour construire sur du long terme, qui est vraiment présente. Et de là, j'ai un bouleversement. Est-ce que ça vous fait peur parce que j'ai un tremblement là ? J'ai un tremblement qui se passe à l'intérieur de vous pour justement rejeter cette notion de trahison, de peine, de perte, de faim. Donc soit vous faites une nouvelle rencontre et ce qui vous fait peur, c'est la situation de la personne parce qu'elle vient de se séparer. Soit vous avez peur actuellement de conclure une histoire, une histoire qui est basée sur des mensonges, sur une personne qui n'arrive pas à s'ouvrir complètement à vous, à être complètement honnête et à bâtir sur des bases solides. Soit c'est vous qui avez peur d'être bouleversé, d'être face à cette nouvelle rencontre parce que c'est solide et parce que ça... Ça arrive comme ça d'un coup. Ça arrive ici comme ça d'un coup. Je vais vous voir rejeter quelqu'un en fait. Pour être tout à fait honnête, je vais vous voir rejeter quelque chose. Quelqu'un. Quelqu'un qui en impose, quelqu'un de charismatique. Je vois certains d'entre vous qui ont tellement travaillé pour libérer le mental que s'ils voient une personne avec du mental, c'est tout de suite, ah non, non, ciao, bye, bye. Je ne veux plus vivre ça. Moi aussi j'aurais de la difficulté à vivre avec une personne qui a un égo démesuré. J'ai besoin d'une personne humble qui est capable de remettre la vie en question, ce qu'on est en question, ne serait-ce que pour explorer, pas pour se changer, pas pour avoir raison ou tort parce que je pars du principe que sur une situation, j'ai toujours raison et j'ai toujours tort les deux. Mais j'aime explorer les deux idées, que l'autre en fasse d'eux-mêmes pour qu'on ait une discussion équilibrée ici. Donc je pense que ce qu'on rejette ici, c'est plus l'idée de quelqu'un qui cherche à prendre le pouvoir sur une discussion, qui cherche à faire dériver les choses et c'est vicieux, voilà. C'est ça qu'on rejette, c'est le vice. Poursuivons, poursuivons. Donc c'est soit vous, soit cette nouvelle personne qui a vécu ça. En tout cas pour moi, il doit y avoir certainement des discussions à ce sujet-là. Oui, il y a des peurs, il y a des peurs qui ressurgissent. Donc soit il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, il y a une question de distance. Vous n'habitez pas ensemble, vous habitez loin de l'autre, ça vous fait peur. Comment on va s'organiser ? Comment on va arriver à se voir ? Financièrement, c'est des coûts, les voyages, de se voir comme ça et d'arriver à construire. C'est une complexité, on y va, on n'y va pas. J'ai vraiment une personne qui veut construire sur du long terme, qui est en plein processus ici, financier, matériel, pour s'organiser dans sa vie. Pour avancer sur du long terme au niveau carrière professionnelle, c'est peut-être ça qu'on rejette, c'est peut-être un changement au niveau de la carrière du professionnel pour équilibrer sa vie, pour mettre un petit peu plus de sentimentale et de cœur là-dedans. Il y a une question d'attente ou de distance ici. L'impératrice qui est là. C'est à nouveau la peur de ce sexe là qu'on a vu. La peur de quelqu'un fuit ou quelqu'un manipule, que quelqu'un mente, que quelqu'un soit fourre, que quelqu'un soit dans la fuite ici. Il y a les peurs qui ressurgissent. Moi, je vous vois autour d'une personne ici, une nouvelle personne, parce qu'on a des valets, j'ai une nouvelle personne. Il y a une question de distance ou d'attente pour quelque raison de ce soir. Soit cette personne a besoin de voyager pour le travail, soit il y a une distance physique, soit il y a l'attente de l'engagement. Mais je vous assure que ce qui ressort dans les cartes, c'est la flippe en fait. La flippe, parce que la passion, le désir est là. Est-ce que cette personne m'aime encore? Est-ce que cette personne me désire encore? Je ne sais pas si vous êtes dans une relation récente comme ça. Il y a des craintes qui ressurgissent. Vous pouvez les équilibrer, vous, vous pouvez être juste avec vous-même, retrouver la rationalité, ne pas se laisser déborder par le mental, les craintes, les peurs. J'ai des montées comme ça au niveau du mental qui vous déséquilibrent au niveau des émotions. Vous savez, parfois, ce n'est pas évident parce que j'en vois certains qui ont tout simplement peur d'ouvrir leur cœur. Je sens des cœurs fragiles ici. Je sens des cœurs très aimants, très fragiles et qui parfois préfèrent tourner le dos et se dire non, j'aime beaucoup cette personne mais je n'y vais pas parce que je n'ai pas envie de souffrir, parce que je n'ai pas envie de revivre ça. J'ai quelque chose qui, je vous dis, le ressenti, c'est que j'ai de la peine. J'ai de la peine parce que j'ai une personne qui veut juste partir et s'éloigner de l'amour par peur d'aimer. Parce qu'au début, c'est tout joli et tout de suite, rapidement, il y a des trucs, des questions qui viennent et on n'a pas envie de ça en fait. On n'a pas envie de ça. On va poursuivre, on va poursuivre. On va refaire un petit tableau pour voir où vous allez parce que là, vous allez quelque part sentimentalement. Vous cherchez à être juste, à être bon, à être bienveillant, à avoir la bonne parole, pour suivre votre route sentimentale. J'ai un truc hyper pesant. Je ne sais pas qui ça concerne mais ça me fait un poids au niveau du cœur alors que c'est dans le mental mais ça, j'ai le mental qui signale tellement du danger que le cœur, je le sens un peu dépité en mode, d'un côté, il y a l'envie, il y a l'engouement de se sentir en vie mais très vite, c'est... Alors... C'est... Je vois attendre quelqu'un et j'ai ce valet de coupe. Alors soit vous attendez quelqu'un, soit vous voulez que quelque chose se passe dans votre vie sentimentale et en même temps, il y a une muraille, il y a une barrière, il y a une barrière, il y a un truc que vous empêchez ici. J'ai une nouvelle personne et j'ai l'impression que vous empêchez cette personne d'entrer dans votre vie. Il y a une nouvelle personne les amis. C'est juste avec vous-même, avec vos ressentis, ce qui est bon pour vous. Écoutez-vous les amis. Vous êtes guidés ici, écoutez-vous. Écoutez-vous. Si vous faites une nouvelle rencontre, que vous sentez que ce n'est pas le moment, c'est que ce n'est pas le moment. La vie vous présentera d'autres cadeaux sur la route. Écoutez-vous. Vous avez des cartes sublimes ici. Le mur que vous bâtissez, ça empêche quelque part de la manifestation, mais soyez juste avec vous-même. Écoutez-vous. Vous avez les réponses en vous pour être juste avec vous-même, pour vous faire du bien, pour prendre soin de vous, pour vous faire ce qui est bon pour vous. Et si vous avez besoin de démarrer une relation de manière discrète pour vous reconstruire, faites-le. Voyez. Voyez. J'ai des personnes qui sont plein de souhaits, en fait. Plein de souhaits, plein de désirs de vivre une relation réciproque, de partage. J'ai une personne qui est là devant vous, qui vous parle d'amour et qui est dans la communication. OK ? Qui vous fait des propositions d'activité, de déplacement, qui essaye de réveiller votre... qui veut que vous regardiez cette personne. J'ai une personne qui veut... Comment on dit le truc de votre intérêt là ? Bref. Une personne qui vous aime beaucoup, vous avez des coupes amoureux, j'ai une personne qui vous aime beaucoup. Et il y a des discussions pour parler ici. Cette personne a saint roi de deniers. Saint roi de deniers. Moi, je pense que cette rencontre elle vous fait réveiller des trucs qui vous dérangent en vous et que c'est à partir de là que vous vous en libérez. Il y a des trucs du passé qui ressurgissent ici donc vous êtes en train de vous libérer. La question, c'est sortez de vos... Enfin, sortez de vos certitudes, sortez de ces... ces... croyances. La vie avance, la vie évolue, évoluer avec elle, laisser la chance à l'inconnu, laisser la chance à ce que vous êtes devenu. Laissez-vous cette chance. Vous n'êtes pas la même personne que dans le passé. Donc, vous ne pouvez pas vivre les choses exactement de la même manière. C'est impossible. Vous avez évolué. Vous avez vécu des choses qui font que vous n'êtes plus la même personne. Faites-vous confiance les amis. Si vraiment, ça bloque aussi pour certains d'entre vous parce que c'est une personne du passé qui peut essayer de revenir, vous demander pardon ou demander des réconciliations. je ne vous vois pas trop trop y aller. Je vous vois vous protéger de ça en fait. Je pense que vous vous posez des questions intéressantes. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Quel projet vous avez envie de réaliser dans votre vie? De quoi vous avez envie de vous nourrir intellectuellement? Qu'est-ce que vous avez envie de construire? Ou est-ce que vous avez envie d'habiter? Ou est-ce que vous avez envie de partir en vacances? Quelle ville vous fait rêver? Quel voyage vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous met en joie en fait? Qu'est-ce qui vous donne de l'enthousiasme? Je pense qu'il y a des choses que vous vous révélez à vous-même. Je pense que vous vous révélez à vous-même ce qu'il y a de plus vibrant en vous. Donc ça, c'est assez agréable et ça vous permet de retrouver confiance en vous. Ce cavalier moi, j'ai une personne nouvelle qui arrive dans votre vie. J'ai à nouveau un valet. J'ai le valet de coupe, valet de denier, valet de bâton. Ils ne font que revenir. J'ai peut-être même une personne qui vous éveille à ces questions-là. Le fait que vous fassiez une rencontre ici vous redonne un regain d'énergie, un regain de vie et vous donne envie de vivre, des aventures. Parce que c'est ça le but d'une relation, c'est d'être heureux, de s'obtroyer. Regardez, c'est une super carte. Super carte ici. Donc, il y a des voyages, des choses comme ça. On peut tout envisager. OK ? C'est juste, j'ai une personne, comme si c'était la personne de vos rêves qui arrive ici. J'ai du bâton, du denier, de la coupe. Vous vous sentez bien avec cette personne. Mais il y a une partie de vous qui rejette le truc. pourquoi se rejette. Il n'y a que vous qui savez pourquoi se rejette. Qu'est-ce qui bloque ? Allégez-vous du passé. Vous n'êtes plus la même personne. Vous avez évolué. Faites-vous confiance. Vous aurez les dix d'éclairs. Vous n'allez pas être pris dans lâcher vos bagages, lâcher, allégez-vous. Si vous voulez voyager, voyagez-vous léger. C'est plus simple les bagages en cabine, grosse route. De toute façon, vous êtes face à une personne qui a l'idée d'éclaire. Il y a beaucoup de réflexions, de questions. Vous partagez les trucs intellectuels, cérébrals, la sagesse, la réflexion, tout ce que vous voulez. Vous parlez ici, vous parlez. Les discussions sont claires, elles sont honnêtes. Donc l'idée, c'est que je pense que vous êtes face à une personne ici qui vous libère complètement d'un point. et qui vous aide à vous offrir une nouvelle chance en amour et vous offrir un nouveau commencement en amour ici. OK. On va y aller sur les oracles. OK. On y va avec les oracles, les amis. Peut-être certains d'entre vous étaient en cours de divorce et en train de régler une situation avec des enfants pour pouvoir s'ouvrir à une nouvelle relation. C'est pour ça que vous vous êtes empêchés et que vous l'avez retenu. voyons voir l'oracle des anges de l'amour. Amour véritable, laissez partir votre ex, nouvel amour. C'est assez éloquent. quand je vous disais de vous défaire de bagages, on vous dit qu'il est temps de purifier votre énergie. Ce n'est pas une énergie passée. Acceptez que vous n'êtes pas la même personne, que vous avez besoin de nettoyer complètement vos énergies ici pour accueillir la personne que vous êtes devenue. Ce n'est pas nécessairement par rapport à l'ex, c'est vous surtout. OK. Nouvelle amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Je ne suis pas surprise au vu des cartes. OK. Il y a une fin ici. Ça ne peut pas être plus éloquent. En dessous, laissez partir votre ex, j'ai séparation. Et vous avez une nouvelle personne qui est là. Il y a du romantisme. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication entre vous. Vous vous révélez l'un à l'autre. Vous parlez beaucoup pour renforcer les liens, pour vous libérer et en terminer d'une situation passée ici. Eh bien, c'est... On ne peut plus clair, là, les oracles. Et là, c'est très honnête. Un sentiment romantique, c'est une carte d'honnêteté, c'est une carte de sincérité. C'est... C'est une personne intègre ici. Alors, une personne qui fait remonter des choses à la surface, mais qui permettent la libération de ces choses-là. OK ? J'ai encore une énergie sur le passé qui demeure, qui a une forme de lutte, d'agressivité, qui est entre le désir, l'espoir et la lutte comme ça. Et vous avez cette nouvelle histoire qui est là, qui se construit tel le garçon au chameau qui était dans la quotidienne. petit à petit. J'ai une personne qui est patiente avec vous, qui vous entend. Il y a cette notion d'enfant intérieur aussi qui est là. OK ? Tranquillement, en confiance, en confiance. On démarre l'histoire en confiance. On ne se prend pas la tête. On ne fait pas des plans sur la comète. On vit chaque instant l'un après l'autre comme ça se présente sans presser quoi que ce soit. OK ? Il y a une prise de hauteur là sur le passé. Ouais, définitivement. Beaucoup, beaucoup de communication avec cette nouvelle personne. OK ? La réponse éveillée par rapport à la colonne que j'ai ici me parle de ce gercet d'illusion. OK ? Et aussi, j'en ai certain par rapport au passé qui se raccroche à des branches du passé. Par exemple, comme si vous aviez été avec quelqu'un qui avait des enfants et que vous restez en contact avec les enfants, par exemple, en communication comme ça pour nourrir le feu. À vous de voir. Ce n'est pas ce jeu-là que je voulais prendre par rapport. C'était l'oracle des portes de l'intuition. Alors, la méditation. j'ai une personne très calme qui arrive de manière très calme dans votre vie et ça apaise l'esprit. En tout cas, dans un premier temps, quand on apprend à se connaître, ça apaise. L'esprit est calme. On se sent bien. OK ? Il y a cette notion par rapport au passé ou comme ça de décider que ça appartient au passé, même s'il en reste des briques qui refont surface de temps en temps. Voyez ce que vous souhaitez voir se réaliser maintenant dans votre vie. et ça, c'est tranquillement. Sans désirer l'histoire intensément, sans impatience, on nous dit que c'est la clé de votre réussite. J'ai un truc qui se construit tranquillement, sans se presser. OK ? Chacun trouve sa place, chacun, mais tranquillement. Il n'y a pas de... On parle du passé, on parle de ce qu'on désire, on est bienveillant l'un envers l'autre. Voilà. Ça libère des énergies. Cette rencontre libère des énergies qui étaient enfouies en vous depuis un certain temps. Je vous montre. horloge, manipulation, les aides. Vous avez demandé de l'aide par rapport à une situation où vous vous êtes senti comme un guignol, comme une marionnette. Manipuler, les pensées négatives. Bon, vous avez demandé à être réparé, à guérir de tout ça. Ça se manifeste, les amis. Je termine avec trois cartes conseils du tarot. Vous avez le jugement encore là. dix de denier à nouveau. Cavalier de denier et le diable. J'allais m'énerver. Arrêtez de penser que vous allez tomber dans un piège. Il y a du bonheur, il y a de l'engagement, des bases solides sans la vie dans la quotidienne. Arrêtez, les amis, de penser que ça va tourner au drame. Allez-y tranquille, allez-y serein. Si cette personne vous plaît, vous donne envie, allez-y confiant. OK ? pas avec des énergies comme ça. Pas avec la maison Dieu qui recouvre le diable. Ça n'arrivera pas comme ça. Pas dans cette énergie. Arrêtez de penser que l'amour, c'est un piège. Vous avez du bonheur qui est là. Regardez-moi ça. Soleil, nouvel amour. Ça vous fait peur, je peux le comprendre, mais laissez-vous du temps construire tranquillement, ça va aller. C'est un chouette tirage, les amis. Vous me direz comment ça avance pour vous, les craintes, les peurs que vous avez, comment vous sentez évoluer, comment vous sentez effectivement que vous n'êtes plus la même personne que précédemment. Donc forcément, vous ne pouvez pas vivre les situations de la même manière. Ce qui appartient au passé est passé. Donc, je sens un souffle de renouveau. Vous me direz, je vous souhaite plein de bonheur et d'amour, les amis. Prenez soin de vous. Merci infiniment de votre présence, de votre fidélité. Merci de soutenir la chaîne. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye, bye.